Cette chanson nous a fait du bien parce que du coup on a plongé dans le travail à corps perdu et ça nous a aidé un peu à enlever ce côté anxiogène que pouvaient avoir les premières semaines du confinement. Les ActuVor, animé par Nicolas Nadeau, tous les jeudis de 18h30 à 20h sur VL. Elisa Tovati et John Mamman, on vient de l'écouter. On vous retrouve justement avec ce nouveau single, ça s'appelle « Tout va bien », accompagné d'ailleurs, il faut le dire, d'un clip magnifique sous forme d'une escapade champêtre, pleine de complicité, il faut le dire. C'est une véritable ode à l'amour et à la liberté. C'est vrai que ce titre, il est optimiste, c'est vrai qu'il fait du bien. Le refrain d'ailleurs, on le répète, c'est « Viens, on va s'aimer, l'air de rien, tout va bien, on s'en fout. On n'avait rien quand on avait tout. » Comment elle est née cette chanson ? Ouais, je ne vous l'ai pas dit la suite. C'est important. On n'avait rien quand on avait tout de quoi. Ouais, c'est vrai. John Mamman justement, comment elle est née cette chanson et cette rencontre aussi ? Elle est née première semaine du premier confinement. Donc, on s'est retrouvés tous un petit peu dans cette situation un peu anxiogène. On ne savait pas trop ce qui allait se passer, à quel point on avait le droit de sortir. Je me rappelle, à l'époque, on ne trouvait même pas de gants. Les gens cherchaient des gants. Et je me suis installé chez moi. Donc, ce que j'ai prévu, j'ai acheté de la nourriture et mon petit setup de musique, ma guitare, mon petit ordinateur, mes speakers pour m'écouter et pouvoir proder ou faire un petit peu de chansons. Et c'est comme dans la vie. Les dernières personnes avec qui tu es en contact artistiquement, tu es un peu frustré de dire « On ne peut pas bosser avec eux. » Et à l'époque, j'avais rencontré un jeune compositeur et auteur qui s'appelle Alban Lico. Et je lui ai dit « On va bosser en FaceTime. » Et on a commencé à vouloir composer des chansons. Donc, ça a été ma rencontre avec lui. Et on a commencé à faire des chansons assez sympas. En même temps, j'ai Elisa au téléphone qui me dit « J'ai envie de repartir peut-être sur un projet de chansons duo. » Et je lui ai dit « Écoute, c'est drôle, je vais bosser avec Alban, je devrais essayer avec lui. » Je démarre avec Alban la compo comme ça. Elisa intervient. On se commence à échanger via les réseaux. Elle installe un petit système pour s'enregistrer. Je vous fais un petit tuto. Et voilà, on a fait « Tout va bien ». C'est un peu ça l'histoire. Par visio. Incroyable quand tout allait mal en vrai. Parce que pour le coup... Elisa Thovaty, incroyable cette rencontre quand même. Et la naissance aussi de cette chanson. Cette chanson nous a fait du bien. Parce que du coup, on a plongé dans le travail à corps perdu. Et ça nous a aidé un peu à enlever ce côté anxiogène que pouvaient avoir les premières semaines du confinement. C'était très intéressant de travailler en visio. Et ce qui était génial, c'est que John, qui est très, très demandé, donc peu disponible. Pour une fois, il était bloqué chez lui. Tu l'avais de jour comme de nuit. Tu vois, il n'y a pas d'excuses. Genre, je ne peux pas, je suis en studio, ça ne marchait pas. Et on a avancé assez vite sur ce titre. Moi, j'ai écrit les parties anglaises. Alban m'a aidé à enregistrer mes voix. Je lui envoyais mes voix. Il les intégrait dans la compo. Et voilà, cette chanson est née facilement. Et John le dit aisément. Et c'est vrai, c'est très paradoxal de chanter tout va bien quand tout va mal. Mais ça a été comme un mantra pour nous. Et ça nous a vraiment fait du bien. Et la chanson, voilà, c'est une mémoire sensorielle incroyable pour nous. Et ça fait du bien. C'est une mémoire sensorielle incroyable pour nous.